Musique Je suis Mohamed Chedwani, je suis professeur à Sorbonne Université dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut des Systèmes Intelligents et Robotiques et je suis responsable d'une équipe qui s'appelle PIROS qui veut dire Perception, Interaction et Robotique Sociale et Social avec 1S donc je vais vous parler un petit peu, je suis plutôt du domaine de la robotique mais on a une équipe qui est pluridisciplinaire, on travaille depuis des années dans le champ de la santé mentale en général mais plus spécifiquement dans le champ des troubles du développement, du neurodéveloppement donc ça c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui on travaille aussi également, on a des projets aussi en chariatrie donc pour commencer en fait je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'on fait dans l'équipe et ce qui nous intéresse donc pour voir un petit peu ce qu'on a ici c'est une interaction sociale donc ce qui nous intéresse, c'est notre matériel, c'est un peu l'interaction sociale donc c'est deux individus qui interagissent donc ces individus produisent ce qu'on appelle des signaux sociaux donc ils vont produire par exemple des vocalisations, des gestes, des expressions faciales et chaque signal en fait a à peu près sa propre finalement dynamique donc si j'étudie des expressions faciales c'est complètement différent du geste on va se retrouver avec la parole qui est encore différente donc on va se retrouver avec des signaux qui vont être de manière, de nature très différente ça a posé des problèmes qu'on va voir après sur les traitements notamment quand on va faire des traitements automatiques mais en réalité même si on ne fait pas de traitements automatiques la nature de ces signaux est déjà complexe si on les étudie en psychologie, en neurosciences on a déjà en fait un problème de modèle ensuite si je commence maintenant à faire un peu plus compliqué et m'intéresser à un individu et l'individu en fait ce n'est pas une modalité, c'est plusieurs modalités donc par exemple quand on parle et on fait des gestes ça commence à être compliqué à analyser et donc là on a une dynamique qui est assez spécifique qu'on appelle la dynamique de l'individu celle dont je vais discuter un petit peu aujourd'hui c'est plutôt celle qu'on pourrait appeler interpersonnelle et là je donne un exemple c'est faire une réponse en regard de quelqu'un qui pointe par exemple l'attention conjointe tout à l'heure en arrivant j'entendais ce mot là c'est typiquement ce genre de situation et là c'est complexe en fait à analyser parce qu'on peut éventuellement changer de modalité on va avoir des signaux qui vont être assez complètes alors je ne vais pas parler d'autres dynamiques il y en a plein d'autres par exemple le groupe ici je vais m'intéresser à la diate mais le groupe est une forme de dynamique la société également alors pour analyser ça depuis des années en fait on fait quelque chose qui est assez simple pas seulement en informatique ou dans l'interaction de la machine en réalité dans plein de domaines on fait un peu de ça c'est ce qu'on pourrait appeler un modèle télégraphiste on considère qu'il y en a un qui va émettre des signaux et l'autre qui va recevoir et en recevant il va répondre de manière assez télégraphiste c'est pour ça qu'on appelle ça le modèle télégraphiste l'avantage c'est que c'est simple en fait c'est très simple à comprendre on est bien dans un mode on va être dans un mode émission dans un mode réception et ensuite on va renvoyer l'information alors bien évidemment ça ne marche pas ça en fait c'est impossible que ça marche pour plein de raisons on va en évoquer quelques-unes mais il y en a plein d'autres la première c'est qu'il y a une dépendance en fait entre les gens il y a une vraie dépendance entre les individus on va en parler un petit peu tout à l'heure il y a aussi cette idée de rôle quand même les rôles sont quand même importants qu'ils soient explicites ou implicites c'est très très important dans les présentations par exemple ici il y a quand même cette idée de rôle de jouer un rôle prendre une interaction des interactions qui nous intéressent beaucoup thérapeutes, enfants ou parents, enfants il y a quand même cette idée de rôle dans cette interaction là et ça se joue sur la nature des signaux c'est transactionnel dans le sens où en fait je ne sais pas si on voit ici on n'a pas de pointeur mais vous voyez au moins mon curseur en fait quand on considère qu'il y en a un qui aime et l'autre qui reçoit donc c'est évident que que le locuteur ici est en train de communiquer donc c'est évident parce qu'il y aura sûrement de la parole c'est moins évident que celui-ci en fait il est aussi en train de communiquer il n'est pas en train de parler on n'a pas besoin de parler en fait et c'est la même chose qui se passe ici donc moi je parle mais en fait vous communiquez aussi je vois plein de gens qui me regardent qui font des backchannel c'est très important en fait cette communication si elle s'arrête c'est très très compliqué en fait dans l'interaction donc ce mode de dire je communique, je ne communique pas ça ne marche pas en fait et donc nous on considère nous dans mon équipe depuis des années on considère que c'est plutôt des humains connectés mais en réalité dans plein d'autres domaines et vous allez le voir, je vais vous en parler un petit peu après on parle de connexion et ce qui va m'intéresser ce qui nous intéresse c'est de parler d'étudier un petit peu comment on peut connecter et vous allez voir après le lien avec la robotique alors déjà pour ça alors désolé l'actualité n'est pas très bonne ici parce qu'on veut faire un transfert de Mac à Windows et ainsi de suite mais normalement vous allez reconnaître un petit peu de quoi on parle en fait ce qu'on utilise ce sont des signaux sociaux du non-verbal, de la posture, de l'expression faciale mais on s'intéresse essentiellement au fait que ça soit mutuel, dynamique, interactif et en fait ce sont des concepts clés dans plein de domaines là j'ai mis en psychopathologie en interaction sociale et en interaction avec ma machine en fait dans l'interaction avec ma machine en réalité on a des concepts qui sont très très similaires on utilise les mêmes signaux on a ces mêmes problématiques de dynamique alors pour vous illustrer un peu cette dynamique il y a une vidéo que peut-être que vous connaissez c'est une expérience qui est très connue en psychologie développementale qu'on appelle Steel Face je vais vous la lancer mais juste avant je vous explique un peu ce qui va se passer ce que vous allez voir c'est une interaction donc parent-enfant et donc je fais quelque chose l'enfant fait quelque chose on fait des choses ensemble et au bout d'un moment on est là mais il n'y a plus d'interaction il n'y a plus de retour donc là on fait des choses ensemble il y a cette dynamique là vous voyez la nature des signaux la complexité de ces signaux là donc c'est extrêmement riche là j'ai même pas mis de son et là vous avez le Steel Face donc là la mère est là mais pas de retour le bébé essaie de réengager donc du geste de pointage c'est assez stressant en fait c'est des expériences stressantes pour le bébé de réengager et la vidéo s'arrête mais normalement l'enjeu c'est de revenir de réengager et ici c'est très intéressant en fait ce genre d'interaction parce qu'on a cette dynamique on va stopper ou on va détruire d'une certaine façon de manière très artificielle la dynamique et ensuite on va la réengager alors en fait ce qui est très intéressant dans ces expériences de Steel Face en fait si vous prenez une machine vous avez aussi les mêmes expériences en fait très souvent on a des machines où on est dans une expérience de Steel Face on ne sait pas ce que fait la machine quand on ne sait pas trop ce qu'elle fait la machine ça ressemble beaucoup à Steel Face on est là on essaie de faire des produits des signaux mais l'autre ne produit pas de signaux donc toutes ces interactions-là nous intéressent énormément alors je vais peut-être la stopper celle-là mais ce que je vais ce qu'il faut je ne vais pas rentrer énormément là-dedans mais ce qu'il faut aussi comprendre c'est que dans ces interactions-là en fait il n'y a plus que les choses que l'on voit et c'est notamment très important quand on utilise des machines parce que dans les machines on va juste voir ce qui est observable en fait et encore on n'observe pas tout on n'arrive pas à tout observer là je mets deux exemples de travaux parce que c'est des travaux avec des gens avec qui on a collaboré et aussi parce que c'est des dimensions qui peut-être sont assez parlantes un premier travail c'est le travail qui a été fait à Pitié-Salpêtrière dans l'équipe de la Cine-Ladel avec Guillaume Dumas c'est un travail assez intéressant où les gens ont essayé d'analyser en fait l'activité en communication et donc c'est une activité très simple c'est des mouvements de main on fait une interaction au mouvement de main on se synchronise et l'idée c'est que derrière on synchronise aussi des activités cérébrales donc c'est des choses qu'on ne voit pas on va voir les mouvements de main en synchronisation mais on ne va pas voir l'activité cérébrale et pourtant elle existe la même chose si on prend une dimension qui est plutôt hormonale ici donc ce que vous voyez ici c'est l'ocytocine je ne vais peut-être pas entrer dans les détails du rôle de l'ocytocine mais c'est une hormone qu'on se crête de manière très naturelle donc on lui prête pas mal de vertus notamment dans la relation sociale et ici l'intérêt de cette hormone c'est qu'on peut aussi la prendre en réalité de manière artificielle sous forme de spray c'est pas du tout c'est faisable et c'est ce qui se fait dans cette expérience là c'est une expérience parent-enfant donc c'est plutôt père-enfant et les collègues ce qu'ont fait les collègues c'est plutôt de donner seulement au père il n'y a rien qui est donné à l'enfant et ce que vous voyez c'est une sorte de qualité de l'interaction qui est améliorée c'est à dire plus de toucher plus de réciprocité plus de regard social plus de manipulation d'objets donc ça c'est une dimension qui est assez intéressante en termes d'analyse parce qu'on va se retrouver avec des problématiques finalement une interaction sociale là je ne mets que quelques exemples mais en fait c'est d'une complexité folle en réalité en termes de modélisation alors si on dit que ce n'est pas seulement des comportements en fait c'est juste pour montrer deux domaines mais il y en a d'autres il y a cette idée quand même de connecter je ne sais pas si vous connaissez tout body no science c'est typiquement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure peut-être que vous connaissez plutôt social no science donc une neurosciences sociale où c'est plutôt on met un stimuli social par exemple des expressions faciales et on analyse l'activité cérébrale ici dans tout body no science on analyse les deux cerveaux c'est à dire les deux personnes qui interagissent en hyperscanning les deux en même temps et c'est ce qu'on retrouve c'est comme ça que les collègues ont retrouvé ces idées de synchronisation il y a un autre domaine qui me plaît bien aussi qui est intéressant qui est lié à ce que je viens de présenter sur les hormones dans l'expérience où on donne de l'ocytocine au père et rien à l'enfant donc naturellement on voit un taux d'ocytocine qui est augmenté chez le père et on n'a rien donné à l'enfant mais le taux d'ocytocine c'est synchronisé ok on a une synchronisation biologique et ça c'est assez impressionnant parce qu'on le retrouve dans pas mal de choses par exemple la prosodie de la mère et le rythme cardiaque du bébé il y a énormément de choses qui montrent qu'on est capable de se synchroniser sur des signaux finalement assez différents alors il y a aussi l'aspect temporel je ne vais pas remettre la vidéo de Steelface mais vous avez bien compris que le temps est très important en fait dans ces coordinations là pour vous donner un ordre de grandeur en fait quand on analyse des comportements on parle de secondes donc c'est ce que ils vont être capables d'analyser quand on fait en vidéo mais aussi quand on va le faire automatiquement on va se retrouver à peu près autour de secondes c'est assez complexe sur ces phénomènes là si on veut analyser au niveau cérébral on va se retrouver sur des millisecondes les hormones ça nous met beaucoup plus de temps c'est de l'ordre de minutes pour avoir ces synchronisations alors je vais en fait ce que je voudrais vous montrer c'est plus comment on fait actuellement pour développer et analyser tous ces comportements alors vous avez ici les signaux qu'on étudie vous avez des exemples d'agents virtuels des robots en fait il y a plusieurs domaines qui sont liés on utilise des mots un petit peu différents par exemple traitement du signal social c'est du traitement du signal et c'est du signal social donc c'est vraiment les deux en même temps c'est à dire analyser des signaux sociaux des comportements de manière automatique on va retrouver de la robotique sociale donc c'est des robots qui vont être en interaction avec des humains on va trouver affectif computing donc l'informatique affective on pourrait dire où l'idée c'est de pouvoir analyser automatiquement par exemple des émotions mais en fait on parle tous finalement d'intelligence sociale vous avez sûrement entendu parler d'intelligence artificielle là l'intelligence artificielle on va se retrouver beaucoup alors on utilise des techniques qui sont souvent très similaires quand même mais c'est quand même un champ un peu différent on n'est pas dans la résolution de problème on n'est pas dans la résolution explicite de problème on n'est pas en train de jouer un jeu avec une intelligence artificielle et essayer de résoudre un problème on est dans de la communication sociale on pourrait dire de la communication sociale c'est aussi résoudre des problèmes à chaque fois c'est aussi vrai d'une certaine façon mais en réalité ce qu'on cherche à faire ici c'est prendre tous les signaux les observer essayer d'inférer des informations qui sont finalement assez subjectives mais on peut aussi faire l'inverse c'est à dire les collègues qui vont générer des comportements sur un agent virtuel font exactement l'inverse c'est à dire c'est à dire ils se disent est-ce qu'on peut générer un comportement qui va nous donner des informations sur le social alors je voulais juste vous l'alerter je ne veux pas sur des problématiques et un peu de la méthodologie ici c'est typiquement ce qu'on peut faire imaginons que cette expérience là ce sont des humains qui interagissent et qu'on s'intéresse au stress pour prendre un exemple concret imaginons qu'on veuille détecter le stress dans une interaction comment on va faire on va enregistrer les gens donc il y a toute la question de savoir comment quel est le stress quelle situation c'est très compliqué il n'y a pas de définition complètement générique de ce qu'on va retrouver dans le stress néanmoins on va quand même se poser la question est-ce qu'on peut le détecter automatiquement donc il y a déjà un biais de quelle était la situation on va se retrouver avec des signaux qu'on va pouvoir mesurer c'est à dire un ensemble de signaux de la vidéo de l'audio pour faire simple ensuite vous allez avoir toute votre machine c'est à dire tout votre algorithme qui va apprendre donc qui va prendre ces exemples-là ces vidéos-là et c'est d'apprendre mais le problème c'est qu'il faut lui dire où était le stress où n'était pas le stress c'est à dire il faut lui donner des exemples qui soient bien labellisés bien étiquetés on peut lui donner alors c'est là où ça commence on va avoir des soucis c'est à dire à qui on demande et comment on sait que le stress a commencé et fini et là encore je parle de binaire en réalité c'est pas binaire c'est bien évidemment pas binaire il y a bien évidemment des niveaux de stress et peut-être que votre niveau n'est pas le long niveau il y a toutes ces questions derrière qui sont complexes donc il y a il y a des approches où on va par exemple apprendre la machine en demandant à l'utilisateur donc du self-assessment à la personne qu'on est en train d'analyser c'est à dire du self-assessment on va lui demander et donc vous voyez bien que si je fais ça ce sont les mêmes vidéos mais je vais faire du self-assessment je vais aussi peut-être demander à des observateurs extérieurs de regarder la vidéo et d'évaluer le niveau de stress donc je vais peut-être obtenir des contradictions éventuellement aujourd'hui le self-assessment c'est une personne parce que c'est la personne concernée à qui on demande l'observation on peut tout à fait le faire et maintenant avec les méthodes modernes c'est très facile de faire une centaine de personnes des milliers de personnes qui regardent la même vidéo donc on est déjà sur des enjeux qui sont différents on pourrait se dire mais en fait sur le stress c'est pour ça que je prenais l'exemple du stress on pourrait complètement abandonner des questionnaires et plutôt faire des signaux physiologiques également mais tout ça pour dire que normalement quand on devrait présenter nos résultats on devrait pouvoir dire dans quelle situation c'est présenté quand on vous dit j'ai détecté automatiquement telle émotion tel stress telle expression il faudrait être capable de dire oui on arrive à analyser des signaux dans certains comportements alors du coup ces idées d'individus et de communication il va falloir les analyser de manière automatique et ce qu'on a cherché à faire c'est déjà de se dire quelles sont les définitions qu'on va se donner alors si on prend assez simplement la question de la dynamique en fait ici pour faire simple vous avez énormément de définitions autour de ça tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur un humain qui interagit avec un autre humain et que ce sont des humains connectés en fait on a énormément de phénomènes qui rentrent dedans alors je vais juste prendre une définition parce que je l'aime bien et qui nous parle souvent dans leur pernerie c'est une définition qui vient de la psychologie et ici c'est une définition qui nous parle je vais dire en tant que roboticien et des gens qui vont traiter de l'information déjà ça commence par degré degré ça veut dire que c'est pas binaire c'est à dire quand on fait des modèles informatiques ça veut dire que c'est pas oui non en fait et c'est la réalité des choses c'est à dire quand on prend une interaction c'est pas bien ou pas bien en fait c'est plus compliqué que ça ce sont des comportements en interaction et là c'est vraiment fait pour les informaticiens j'allais dire c'est pas aléatoire et il y a des formes c'est à dire que ça on va pouvoir extraire des informations et c'est synchronisé on l'a vu dans le temps et la forme les deux sont très importants alors je vais juste vous parler d'une expérience pour vous expliquer alors pour vous expliquer ce qu'on a fait sans entrer dans les détails techniques alors je ne sais pas si vous n'envoie non la vidéo ne marche pas mais ce que vous devriez voir dans cette vidéo c'est une interaction en fait des actions conjointes c'est à dire on construit ensemble donc là c'est une sorte de puzzle 3D où il y a un clown et une grenouille on doit construire ensemble donc c'est une expérience qu'on a fait avec des enfants avec des troubles du développement et l'idée la question qu'on s'était posée c'est est-ce que en analysant ces vidéos là on est capable de détecter automatiquement ou de prédire automatiquement l'âge développemental de l'enfant l'idée c'était de faire ça est-ce que ça se voit dans une interaction donc on l'a fait je vous passe tout ce qu'on a extrait de la vidéo du comportement mais ce qui donc attention on s'intéresse bien à l'enfant c'est l'âge développemental de l'enfant donc on prend naturellement les paramètres de l'enfant c'est-à-dire la quantité de mouvement la posture mais en fait quand on a fait ça ça ne marchait pas ça ne marchait pas du tout ça n'a pas bien marché mais ce qui est intéressant avec les machines c'est qu'on peut inverser le problème on s'est dit dans cette histoire d'interaction en fait l'enfant n'est pas tout seul il est en interaction et cette fois-ci on prédit toujours l'enfant mais on regarde le thérapeute c'est vraiment d'un point de vue informatique c'est pas très compliqué à faire mais c'est très intéressant d'un point de vue interaction et compréhension de la communication et là ça a très très bien marché alors je passe les détails de pourquoi on pourra discuter après mais en réalité c'est très intéressant quand on discute avec les cliniciens de pourquoi parce que là vous avez des cliniciens qui vont s'adapter je suppose qu'on est aussi dans la bonne journée pour discuter ce genre de questions on a des cliniciens qui vont s'adapter qui vont vraiment s'adapter à l'enfant et en fonction des difficultés de l'enfant vous allez le voir dans le comportement des cliniciens pour la petite histoire il y a des collègues qui ont fait la même chose en Suisse avec des entretiens d'embauche donc ils ont utilisé à peu près la même technique que nous ils ont des vrais entretiens d'embauche ils ont cherché à détecter si on pouvait prédire automatiquement si on allait embaucher quelqu'un ou pas ils ont trouvé le même résultat que nous c'est à dire qu'on peut il ne suffit pas enfin pas besoin de regarder celui qui postule mais celui qui interview en fait on a énormément d'informations là-dessus alors je vais passer cette vidéo on pourra en discuter après si vous voulez parce qu'on n'a pas beaucoup de temps alors pour venir à la robotique pour vous expliquer le robot comment on l'utilise chez nous dans l'équipe c'est assez simple en fait aujourd'hui ça c'est un protocole qu'on a fait il y a quelques années de manière un petit peu j'allais dire provocatrice on l'appelait robot-centré parce que tout le monde parle d'humain-centré mais humain-centré dans la robotique qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que en fait on va comparer des interactions avec des humains on est content quand l'interaction avec le robot est la même que l'interaction avec l'humain c'est ce qui se passe très souvent en robotique ou dans les agents en fait il n'y a aucune raison que ça se passe comme ça en réalité il n'y a pas de raison qu'une interaction avec un humain soit la même avec un robot nous on a voulu faire robot-centré dans le sens que le robot centré pourquoi ? parce que le robot il a l'avantage de pouvoir interagir de manière identique avec chaque personne et ça c'est ce qu'on a voulu faire c'est se dire on va utiliser le robot comme un moyen de mesure l'idée c'est de pouvoir faire la même interaction avec un tel et un tel et ensuite de pouvoir mesurer l'interaction alors qu'est-ce qu'on appelle mesure ? bon je vous passe comment on le fait on le fait dans le mieux c'est que je vous montre concrètement comment ça fonctionne ici on l'a fait avec une tâche où d'habitude avec les enfants qui ont des troubles du développement on considère souvent qu'on va développer des robots pour aider les enfants nous ce qu'on a fait depuis quelques années c'est qu'on s'est dit pour les aider en fait on va faire l'inverse on va demander aux enfants d'enseigner au robot on va demander aux robots aux enfants d'enseigner au robot des tâches très classiques d'imitation on a fait la attention conjointe là je vous montre sur l'imitation donc c'est des tâches très très classiques donc là on demande à l'enfant d'enseigner au robot alors là ça a beaucoup d'avantages c'est un avantage que le robot c'est toujours le même pour tout le monde et l'autre avantage c'est aussi que l'enfant enseigne au robot donc il y a cette côté je dois mobiliser c'est du learning by teaching c'est à dire on apprend en enseignant donc on doit bien maîtriser les postures on le fait sur l'écriture on pourra en discuter après on le fait sur pas mal de tâches là c'est de la posture parce que c'est très visible et ce qui est très intéressant c'est que l'enfant voit le résultat aussi donc si le robot ne fonctionne pas en fait l'enfant doit s'améliorer alors je ne sais pas si vous voyez bien non oui c'est mieux sur la future ici alors je vous passe ici c'est un réseau de neurones mais complètement artificiel ce qu'on a développé mais l'avantage de la technique qu'on a développé c'est qu'elle est capable de s'adapter à la personne en fait elle est complètement capable de s'adapter aux individus et ici vous avez le temps vous avez vraiment le temps des expériences et ici vous avez la complexité de l'algorithme donc ça veut dire que en rouge c'est des adultes en vert ce sont des enfants typiques donc ça veut dire que plus le temps passe bien évidemment on rajoute des gens donc la complexité est plus grande mais ce qui est intéressant c'est que la morphologie ne change pas trop c'est à dire adulte ou enfant ne change pas trop par contre ici si vous placez à un instant donné ça veut dire que pour le même nombre de personnes en fait le robot a besoin d'une complexité plus importante ça veut dire que pour apprendre exactement la même chose le robot a besoin d'une complexité plus importante d'où ça vient en fait ça vient du fait que les robots en fait pour bien enseigner il ne faut pas faire trop de variabilité et la variabilité n'est pas bonne quand on enseigne il faut vraiment enseigner de manière très efficace et de manière très précise alors ça c'est intéressant il y a plein on pourra discuter après des théories de voir pourquoi en fait les enfants avec troubles du développement n'ont pas cette stabilité il y a pas mal de théories autour des micro-mouvements de la stabilité il y a des questions aussi collectives derrière je vais passer là dessus sur ce slide là parce que c'est la même expérience mais on a cherché à être un peu plus loin parce que là ce que je vous ai montré c'est qu'un robot est capable de reconnaître finalement on ne lui demande pas de reconnaître les groupes les groupes cliniques mais finalement il est quand même sensible aux groupes cliniques parce qu'il apprend en interaction donc on s'est dit est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin et travailler on a fait un travail avec Ando Menzov que vous connaissez peut-être sur la psychologie et sur l'imitation en fait on s'est posé la question est-ce qu'on peut démontrer les hypothèses de relations sociales et d'imitation c'est-à-dire est-ce que l'imitation n'est pas seulement une question qu'on pourrait appeler en robotique d'apprentissage de tâches est-ce que c'est pas aussi il crée un lien social prend si vite est-ce qu'il n'y a pas ce lien social et donc ce qu'on a voulu faire comme expérience c'est de se dire on va demander à un robot d'apprendre seulement des postures et est-ce qu'il n'est capable pas de reconnaître également les individus et donc ça c'est ce qu'on a fait dans cette expérience-là donc on a fait une expérience où on est capable de reconnaître les gens juste dans la façon dont ils imitent alors c'est quelque chose que vous connaissez peut-être sûrement quand il y a quelqu'un dans le couloir qui marche que vous connaissez vous le reconnaissez il y a cette idée de mouvement et d'individualité là c'est exactement la même chose le robot finalement est capable de capter de mesurer une signature très individuelle alors comme très souvent en science on est obligé ce que ça c'est des données qu'on a collectées et on a fait le modèle donc ce qu'on a cherché à faire c'est aussi faire notre modèle sur d'autres données donc des données avec expression faciale dans un autre laboratoire et on a fait la même expérience avec des données qui sont agents virtuels de toute façon j'ai fini alors il y a d'autres choses que je n'ai pas évoquées du tout ici qu'on pourrait par exemple l'acceptabilité l'expressivité la compréhension même de la transparence de cette machine là il y a énormément de choses derrière qu'on essaie d'étudier dans l'équipe mais ce que je voulais surtout expliquer c'est cette idée vraiment d'utiliser le robot comme un outil scientifique en fait ici on n'utilise pas encore dans la thérapie on l'utilise vraiment en disant est-ce qu'on peut alors bien évidemment on l'utilise parfois en thérapie mais c'est très compliqué je pense dans le champ d'autisme et des troubles du neurodéveloppement de vraiment passer à ça mais déjà ne serait-ce que de mieux comprendre la pathologie c'est déjà pour nous un résultat important voilà du coup je vais peut-être finir juste sur ces points là c'est qu'aujourd'hui on est quand même capable de mesurer un certain nombre de signaux sociaux il faut quand même être vigilant sur la méthodologie c'est pour ça que je parlais tout à l'heure je voulais vraiment il faut vraiment comprendre la méthodologie et je pense qu'il n'y a pas assez de discours autour de comment on a développé ces machines là et qu'il y a vraiment cette idée entre les questionnaires et les questionnaires nourrissent énormément nos machines et souvent en intelligence artificielle on prend comme si c'était vrai mais prenons un thèse je pense que là avec les collègues en psychologie vous savez très bien que les questionnaires c'est pas la vérité c'est aussi une vérité mais c'est pas la vérité et derrière il est quand même important et je reprends aussi le travail de Menzoff notamment dans l'apprentissage de relier en fait et c'est pour ça que je suis content d'assister très souvent à ce genre de journée de confronter ces domaines là en fait de la psychologie de la neurosciences sciences de l'éducation et ainsi de suite voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup pour cet exposé très intéressant je rappelle que vous êtes professeur à l'université Pierre et Marie Curie et directeur adjoint du Labec Smart Human juste petite précision que je trouvais intéressante d'ajouter très rapidement Mohamed Chutani vous a montré des expériences de Steel Face et c'est très intéressant et surtout il faut savoir qu'il y a à peu près 2-3 ans maintenant une étude est sortie et montre que des parents qui utilisent un smartphone proche de leur enfant en étant focalisés sur le smartphone auront le même impact sur les bébés en fait que s'ils étaient en position de Steel Face donc ce qui montre bien en fait qu'une technologie qui pourtant est faite pour communiquer le smartphone peut très bien également faire une coupure dans la relation et que c'est donc vraiment pas seulement la technologie mais l'usage qu'on en fait qui permet en fait de créer du contact du lien et donc bien penser à faire en sorte que la nouvelle technologie soit humanisante et socialisante et pas seulement en fait humanisée et simulante je vais maintenant laisser la parole à Rémi Potier qui va nous parler du virtuel au service du soin et donc je rappelle que Rémi Potier est docteur en psychopathologie et maître de conférence à Paris 7 et il est aussi dans le laboratoire CRPMS merci beaucoup merci aussi pour m'avoir invité à vous parler de ce sujet qui nous passionne tous de manière à la fois différente et complémentaire je crois alors je vais un tout petit peu reformuler peut-être le titre parce que je me dis que finalement ce dont je voulais vraiment parler par rapport à ce thème c'est la question du virtuel au service du soin et de la recherche clinique dans le cadre de la santé mentale exclusivement parce que finalement c'est très vaste et si on prend le virtuel au service du soin moi ce dont je suis compétent pour parler ce sera précisément dans ce contexte aussi et je crois que ce contexte aussi est nécessaire enfin est spécifique si on le compare aux autres champs de la santé et du soin donc c'est cette spécificité là d'ailleurs qui me fait rejoindre ce que vient de dire Olivier Duris tout à fait c'est que en fait c'est la créativité des soignants et des thérapeutes dans le cadre de leur utilisation qui fera la différence mais aussi la reconnaissance de ce que ceux qui traitent les problèmes psychiques ne sont pas tout à fait la même chose que des problèmes strictement comportementaux alors ça c'est une hypothèse que je tiens à évoquer d'anglais puisque je ne suis pas dans une représentation de la santé mentale qui soit exclusivement liée au comportementalisme donc la question c'est l'implication du numérique dans notre contemporanéité finalement qui se pose et qu'on se pose tous ensemble ça a été tout à l'heure rappelé par Serge Tisron il y a en même temps qu'un enthousiasme une nécessaire vigilance à avoir dans ses utilisations donc c'est donc depuis la place que je cherche à dégager dans mon propos la question du périmètre de l'usage du numérique à travers la porte d'une réflexion finalement qui ne peut être si on s'attache au numérique que interdisciplinaire c'est à dire que pour le dire différemment la psychanalyse à laquelle je me réfère n'a pas les concepts la boîte à outils pour penser tout ce qui concerne enfin n'a pas les outils pour penser ce qui concerne directement le numérique il faut qu'elle le pense en interaction et là aussi en délimitant la condition de possibilité de son discours et de son expérience donc c'est comme ça que j'essaye de construire les choses c'est à dire en interaction interdisciplinaire tout en essayant de creuser de montrer ce que peut ou pas apporter la psychanalyse dans ce contexte voire même ce que ce contexte peut apporter aussi comme modification à la fois conceptuelle et pratique à la psychanalyse et ça je dirais que bien des exemples ce matin ont pu montrer qu'il y a plein de choses à faire donc le nouvel axe d'orientation j'aimerais vous parler finalement d'un nouvel axe d'orientation dans la clinique actuellement qui est dans la recherche qui témoigne des enjeux de soins à la fois et de recherche de prévention par ailleurs je vais vous parler d'une nouvelle méthode qui émerge je dirais depuis 4-5 ans et qui prend le relais de plein d'initiatives dans de ce long à peu près une vingtaine d'années qu'on appelle le digital phénotyping et finalement je trouve assez proche de ce que vous faites aussi d'une certaine façon mais avec la particularité du digital phénotyping de partir de ce que nous sommes tous massivement des utilisateurs de téléphones portables de smartphones pour pouvoir justement essayer d'avoir des modalités d'observation en temps réel de l'individu et donc de peut-être entre guillemets faire évoluer l'observation clinique des patients excusez-moi parce que je suis assez pris donc comment à la fois situer ce projet de digital phénotyping dans un contexte d'évolution intéressant une part peut-être et de ce que peuvent permettre les nouveaux outils et des modifications sociétales et puis par ailleurs qu'est-ce qui dans le champ de la santé mentale devrait être un petit peu questionné ce qui ne va pas de soi en l'occurrence pour ça je pense qu'il faut un petit peu contextualiser déjà d'une part là où on en est le champ de la santé mentale au niveau théorique au niveau je dirais international enfin les grandes lignes on va dire pour essayer de voir ce qui émerge aujourd'hui comment l'appréhender est-ce que c'est si révolutionnaire que ça comment comment faire avec cette cet enthousiasme et essayer de voir aussi comment les controverses récentes au sein de la santé mentale peuvent nous permettre d'appréhender les choses de façon plus sereine peut-être pour le dire autrement comment nous aussi comme les machines le font finalement pouvons-nous apprendre de certaines erreurs qui ont pu être excès d'erreurs qui ont pu être à l'oeuvre ces dernières années je pense finalement à l'idée pour le dire clairement que on pourrait aborder l'idée le fantasme selon moi l'idéal on pourrait aborder des problèmes de santé mentale de manière exclusivement réductionniste on pourrait trouver une solution causale linéaire au problème de la santé mentale c'est à dire une origine génétique une origine exclusivement neurodéveloppemental voilà il y a quelque chose qui résiste à la causalité linéaire dans le cadre de la santé mentale qu'il faut absolument repérer et que chaque sous-discipline des psychologies devrait repérer comme étant fondamentale pour justement travailler en complémentarité sans être dans une croyance peut-être un peu démesurée à ce que justement il n'y a qu'une façon de voir les choses il y a beaucoup de points à éclairer selon des méthodes différentes donc de ce point de vue là je dirais que la compréhension des troubles psychiques ces derniers temps on va dire ces derniers temps dans la nomenclature des revues américaines ou des grandes revues internationaux il y a une volonté je dirais qui est une manière de trouver la capacité de fonder les recherches en santé mentale sur des critères qui soient aussi certains que ce que la médecine peut parvenir à faire notamment à travers un idéal qui s'appelle l'evidence-based medicine alors il est clair et ça les scientifiques de tous bords le disent il n'y a pas un registre de la preuve en santé mentale qui soit du même degré de qualité que dans par exemple la génétique ou dans le cadre d'autres développements scientifiques biologiques ou médicaux donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à dire à ce niveau-là évidemment mais ça veut dire qu'en tout cas les résultats sont moins probants moins qualitativement probants il y a des choses qui résistent c'est ça qu'on pourrait considérer notamment des publications récentes à vite là aujourd'hui à prendre un recul important par rapport je dirais à des promesses énoncées et il faut quand même aussi apprendre de ce que 20 ans de publication de millions de dollars il faut le dire comme ça qui ont été dépensés par rapport à certaines méthodes pour promouvoir certaines découvertes ça ça devrait nous alerter en l'occurrence il faut que j'aille un peu vite parce que ça c'est trop préliminaire mais en l'occurrence il y a une étude publiée dans Science assez dans Neture il n'y a pas longtemps qui montre que la découverte selon laquelle le gène 5H TTLPR qui est un gène qu'on a identifié comme étant impliqué dans la dépression tout cela a vraiment été énoncé de manière très conitruente des 20 années de publication etc et là il y a une équipe de 600 généticiens qui reprend toutes ces études et qui montre que c'est le problème aussi de ce que l'on peut faire du point de vue quantitatif dans notre champ qu'il faudrait pour prouver que ce gène a une implication à la dépression 34 Mika pour une étude fiable pour que ce soit pas un faux positif bon là il y a une leçon aussi en termes de statistiques et je ne sais pas si on verra là aussi cette possibilité depuis notre méthodologie et nos approches de produire des études avec une donnée de fiabilité en revanche on a peut-être d'autres modalités de scientificité à faire valoir donc j'en reviens tout de suite à la question enfin il y a eu des études qui ont montré c'est d'un état tout à fait ça il y a une controverse aussi dans le cadre de la santé mentale où on part est-ce qu'on utilise les catégories du DSM est-ce qu'on utilise d'autres formes de catégories vous connaissez tous ces débats et bien ces débats-là ils sont aussi très déterminants dans la manière dont on travaille donc on travaille avec le numérique puisqu'on parle de classifications qui sont préalablement entre guillemets pensées dans ce cadre polémique qu'est la constitution des manuels de psychiatrie manuels de psychiatrie qui est aussi très controversés aux Etats-Unis et pas mis à l'épreuve par des psychanalystes je pense aussi à des grands méthodologistes comme Andy de Stanford ou Alan Francis Kamsika pour vraiment attaquer ces modèles-là comme étant problématiques du point de vue des conflits d'intérêts donc il faut là aussi à chaque fois être très prudent si on modélise des robots des ordinateurs en fonction de ces paramètres-là qui sont très changeants et très controversés on finit par autoréaliser certaines catégories c'est-à-dire à trouver ce qu'on cherche directement dans le comportement des gens alors que finalement ils n'ont pas dans le monde des grands-choses d'autant que le DSM-5 est connu pour pathologiser à peu près tout et n'importe quoi donc là il y a un problème en tout cas des signaux à mettre en place dans les recherches interdisciplinaires et il faut faire attention et dire aux informaticiens tout le monde les manuels de psychiatrie ne sont pas des sciences exactes au même titre que bien des malgré certaines revendications d'ailleurs donc pour parler du phénotypage numérique qu'est-ce qui se passe avec ces possibilités-là c'est le fait et là on part aussi finalement de certains types de robotisation que nos smartphones on les a toujours avec nous et que par ce biais-là on peut avoir une observation assez globale du comportement d'un individu à travers il y a par exemple trois phénomènes qui intéressent ce type d'investigation d'observation ça va être les données du téléphone portable classique à savoir le fait que ça nous localise que ça montre aussi les interactions sociales qu'on a on appelle on discute avec des personnes donc là aussi on peut retracer des graphes par rapport à les entrées et les sorties les mains du téléphone portable les mouvements du corps dans l'espace etc les interactions avec le clavier le toucher la manière dont vous êtes rapide ou non à taper la variation du rythme aussi avec laquelle vous utilisez votre clavier tout ça c'est un indicateur de votre forme alors évidemment il ne faut pas fantasmer qu'on aurait tous il faudrait faire très attention à ne pas normaliser les choses et à chaque fois à établir des normes spécifiques à l'individu qui l'utilise ce qui est assez compliqué à mon avis à mettre en place mais c'est un des projets et l'autre donnée aussi qui est utilisée dans le cadre de la psychopathologie c'est évidemment la voix puisque vous parlez à travers votre téléphone et donc il peut y avoir là des algorithmes de la même façon que ce que vous expliquiez tout à l'heure on va repérer certaines variations de la prosodie et qui peuvent être un indicateur que moi j'ai rencontré des data scientists qui travaillaient justement sur cette question de la modélisation de la voix qui était spécialisée à la base en musicologie mais justement par leur spécialisation en musicologie ils se sont bien intéressés à la modélisation de la voix dans le cadre de la dépression alors c'est vrai que le phénotypage numérique ça intéresse certains types de pathologies dans leur utilisation actuelle il y a Thomas Sincel il y a Bonnella aussi à Harvard qui s'intéresse beaucoup à ces questions et évidemment là aussi il y a énormément d'annonces tonitruantes c'est la nouveauté c'est la renouvellement de la psychiatrie et vous entendez dans le phénotypage numérique c'est cette appellation de phénotypage numérique cet espoir finalement de réaliser de réussir là où il y a eu un échec de la psychiatrie génétique réductionniste pure ou de certains espoirs attendus des neurosciences pour dire autrement il y a bien des résultats mais ils ne sont pas au degré des attentes et surtout il y a beaucoup d'annonces et de promesses qui ont été établies par rapport à ça donc là on part de projets qui sont aussi très médiatisés dans le cadre de la psychiatrie il faut le repérer quand même pour autant ça met le doigt sur une propriété du téléphone portable qui est quand même très intéressante on ne peut pas le nier moi ce que je trouve questionnable c'est l'idéal de phénotypage est-ce que vraiment il est heuristique de penser qu'on pourrait même s'il y a des éléments qui doivent être spécifiques et qui peuvent être connus est-ce que l'idée d'établir un phénotype comportemental numérique des individus à travers le téléphone portable est aussi prometteuse que ça du point de vue de la santé mentale je pense qu'il faut en interroger la méthode mais qu'il faut peut-être en abandonner l'ambition c'est-à-dire l'ambition consistant à essayer d'avoir des phénotypages de masse dans la mesure et c'est là que je reviens aux éléments de départ c'est que la complexité de ce qu'est les problèmes de santé mentale nous autorisant n'est pas à partir dans tel réductionnisme c'est-à-dire que ce qu'on pourrait observer à travers ce type de pratiques ne réduit pas l'individu aux traces de ces données en revanche il y a sans doute des choses à exploiter puisqu'il y a des traces comportementales là dont le sujet n'a pas obligatoirement confiance et qui pourrait réinterroger pour lui-même et donc il y a énormément de choses qui pourraient être nourries même dans un travail thérapeutique par la récupération et l'analyse des données issues des téléphones portables puisque oui en effet le fait qu'il soit embarqué et toujours avec les patients peut permettre à certains titres de la prévention etc Néanmoins il y a des problématiques qui se posent puisque avec cette ambition de prévention c'est un algorithme très rapidement qui vous dit avant même que vous en ayez formulé une hypothèse que vous êtes déprimé ou que vous avez un mais alors par rapport à des paramètres qui peuvent être justement et je 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 me demande justement si ce type de tracking si ce type de tracking peut être tout à fait les problèmes éthiques que ça peut engager du point de vue justement de la « performance » entre guillemets de l'annonce quasiment imminent d'un diagnostic par une machine en dehors justement de tout cas de transferentiel ce qui n'a pas été le cas de tout ce qui a été décrit depuis ce matin il y a toujours du transfert ou de la relation thérapeutique quels que soient les usages numériques là avec avec les smartphones c'est un peu moins le cas donc ça peut être le risque justement de tout automatiser il me reste 6 minutes donc via les smartphones on a un nouveau levier peut-être pour développer des éléments nouveaux des nouvelles connaissances en psychopathologie il y a pourquoi pas cette hypothèse de base je la trouve tout à fait tout à fait juste comme je vous disais en revanche aujourd'hui ça touche plutôt certains types de problèmes les addictions par exemple le traumatisme beaucoup d'études sur la dépression et évidemment les troubles de l'humeur c'est à dire toutes sortes de choses qui peuvent être tout à fait repérables et dans le comportement on va dire encore que la dépression je trouve que c'est très controversable enfin problématique l'analyse qu'on pourrait faire des troubles de l'humeur aussi de ce point de vue là mais c'est vrai que pour les questions d'addictions d'être humain on voit bien comment ce type de méthode peut être à la fois heuristique du point de vue de l'observation mais aussi peut-être du point de vue du soin en proposant un système d'alerte ou via un système de suivi des solutions aux individus c'est déjà ce que proposent les solutions pour arrêter de fumer par application sans encore prendre des éléments embarqués parce que ce qui fait la particularité de l'utilisation du smartphone dans le digital phoenotyping c'est le fait d'utiliser les données non renseignées par le patient les données sourdes que transporte le téléphone portable à la volonté du patient là où il y a eu d'autres méthodes et qui sont très intéressantes aussi et sans doute une des solutions pour faire des grosses études nationales pour récolter beaucoup de données c'est l'utilisation du téléphone portable du côté des chercheurs aussi pour renseigner de manière écologique et momentanée ce qui peut se produire juste après enfin c'est utilisé par exemple pour dans des des méthodes pour le suivi des patients la qualité de vie etc il y a énormément de choses donc on peut s'inspirer dans le cadre de psychothérapie ou des recherches en psychopathologie l'utilisation des smartphones parce que le fait de pouvoir renseigner certains éléments de manière immanente tout de suite après une thérapie etc c'est tout à fait formidable alors la psychanalyse par rapport à tous ces éléments on a entendu de ce qu'on pouvait faire du coin de la pratique elle pose aussi enfin si on regarde un peu la littérature de la psychanalyse par rapport à la question du virtuel on trouve toujours je dirais de grands axes c'est-à-dire qu'il y a à la fois la manière dont on peut penser le virtuel des travaux de search qui seront notamment par exemple à partir de l'image etc la question évidemment de ce qui ça peut modifier du point de vue du psychisme on peut penser au conseil d'extimité par exemple mais ou tous les travaux de Shirley Turkel aussi aux Etats-Unis qui sont tout à fait intéressants pour pour mettre l'accent sur ce que l'on perd aussi ou les risques que l'on peut avoir un communiqué à 4 heures au téléphone portable ce que tu disais tout à l'heure est fort important c'est-à-dire qu'un outil comme le téléphone portable peut être quelque chose qui est un vrai brouilleur de communication et qui enferme le patient dans sa vie il n'y a pas que la psychanalyse pour le montrer mais tous ces éléments-là sont tout à fait à prendre en compte dans les questions de recherche qui impliqueraient les nouvelles technologies c'est-à-dire quelles sont les spécificités des liens qui peuvent nouer justement les patients enfin les individus avec le numérique ça c'est un des actes de recherche et un autre va aussi consister et ça c'est pas de nouveau un peu rare en France mais très très développé aux Etats-Unis depuis les années 70 je crois 1970 c'est comment utiliser des nouvelles technologies pour justement avoir une nouvelle méthode d'investigation de ce que l'on peut réaliser du point de vue de la psychanalyse avec l'utilisation de l'informatique pour analyser des verbatimes complets de séance par exemple tout ça ça a été tout à fait travaillé donc je dirais que de ce point de vue-là il y a à la fois un souci de repérer pour faire très vite les éléments liés au malaise dans la culture c'est un concept touristique de la psychanalyse pour essayer d'établir justement le fait que tout n'est pas que dans un sens un progrès positiviste sans fin et d'autre part l'heuristique de la manière dont on peut se saisir de nouvelles techniques pour justement faire avancer le savoir les investigations etc de ce point de vue-là il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites donc pour conclure parce que là je n'ai pas dit vraiment tout ce que je souhaitais mais je dirais que vraiment il y a énormément de choses qui peuvent être tentées à partir de nos pratiques diverses avec l'usage des nouvelles technologies et là je voulais mettre peut-être un accent spécifique sur le téléphone portable qui est un objet philosophique à part entière lisez peut-être Maurizio Ferrari une mobilisation totale par exemple pour essayer justement de voir d'un point de vue philosophique ce que ça introduit dans nos vies c'est pas rien c'est même vertigineux on n'en a pas fini d'en penser le changement qui peut-être est aussi important que le passage de la tradition orale à la tradition écrite par la disponibilité et le fait qu'on est dans un moment où tout est enregistré et ça c'est quelque chose qui anthropologiquement va avoir et a déjà des conséquences tout à fait fondamentales de ces enregistrements par données on peut en faire quelque chose et en même temps il faut énormément protéger comme vous le savez des individus donc il y a énormément de questions éthiques que je ne vais pas aborder là mais qui font partie des questions de la littérature de tous les développements autour des digitales et en typing moi je crois beaucoup plus à l'utilisation de ces données ces outils pour faire la formulation de cas un peu fine peut-être moins justement dans une sorte de recherche d'analyse des comportements globaux au niveau macroscopique d'une population usagée de téléphones portables mais vraiment pour le coup d'essayer de voir ce que l'on peut tirer dans le partenariat avec le patient un peu dans les exemples qui ont été donnés ce matin de vraies participations pour essayer de voir justement comment aussi certaines données issues des téléphones portables peuvent être ressaisies et travaillées par les patients je pense à tous ces moments de séance en psychothérapie où des patients qui me parlaient de leur inquiétant étrangeté je pense à une patiente qui parlait de Tinder par exemple d'une manière tout à fait intéressante et qui finalement a interrogé son comportement grâce à son historique et a fini à avoir une associativité assez intéressante par rapport à son historique donc il y a des choses à intégrer par le fait et qu'aujourd'hui les données prennent une dimension anthropologique tout à fait fondamentale et que nos téléphones portables en sont les véhicules voilà je vous remercie merci beaucoup pour cet exposé très important parce que justement il questionne la recherche la pratique l'éthique et tout ça et d'ailleurs j'aime beaucoup ce petit moment au début qui disait qu'il y a toujours quelque chose qui résiste d'ailleurs à ce niveau là au niveau du quantitatif et tout ça et c'est vrai que c'est ce qui montre qu'il y a une place importante à donner à la psychanalyse dans la question du virtuel et du numérique ou autre parce que même si elle n'était pas psychanalyste elle l'avait bien compris quand ça résiste ça prouve que ça existe donc il y a bien du sujet toujours quelque part juste avant de passer la parole à Pascal Piolino un tout petit peu de publicité quand même je rappelle que Rémi Pottier est le responsable universitaire d'un tout nouveau DU de cyberpsychologie qui vient d'avoir de maître à Paris 7 qui a été surtout mis en place par Frédéric Tordeaux et Serge Tisseron si jamais vous êtes intéressés ça sera à peu près tous les vendredis sur Paris l'an prochain il y aura toujours une nouvelle session et vous pourrez regarder c'est très intéressant et ça conclura encore enfin ça continuera tous les débats qu'on a aujourd'hui je laisse maintenant du coup la parole à Madame Pascal Piolino qui va nous parler du coup de l'application des techniques de réalité virtuelle à l'étude neurocognitive de la mémoire humaine et ses dysfonctionnements voilà alors je me présente aussi donc je suis professeure de psychologie cognitive et neuropsychologie et je suis spécialisée sur la mémoire donc finalement je vais vous compter un itinéraire un cheminement qui fait de mon intérêt sur la mémoire pourquoi je suis passée par la case réalité virtuelle et pourquoi j'y crois pour justement développer de nouvelles modélisations et de nouvelles techniques de prise en charge des troubles de la mémoire voilà donc mon intérêt principal dans la mémoire c'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique cette mémoire qui nous construit en tant qu'être personnel spécifique et qui est très fragile finalement puisqu'elle se développe très tardivement chez l'enfant relativement à l'émergence de l'amnésie infantile elle se dégrade très rapidement aussi dans le vieillissement et tout patient qui a vraiment un trouble de mémoire épisodique à la fois en termes de nouveaux apprentissages mais aussi en termes de récupérer des souvenirs anciens et bien a une perte d'identité et donc on arrive dans les services cliniques à voir des personnes avec une amnésie d'identité et non plus de mémoire donc il y a vraiment un lien très important entre la mémoire et notamment la mémoire épisodique et le sentiment la construction de notre sentiment d'identité donc ça c'est pour mon intérêt fondamental pour seulement ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est la mémoire épisodique donc je vous rappelle très rapidement que ça permet donc l'acquisition et la rétention des événements personnellement vécus qui sont situés dans un espace et un temps mais également dans un contexte phénoménologique et donc qui nous permettent de rappeler consciemment les souvenirs que nous avons vécu et en se projetant vraiment dans le temps et en revivant de l'intérieur introspectivement phénoménologiquement ces souvenirs et donc c'est ça qui nous donne un sentiment d'identité phénoménologique et qui nous donne vraiment un sentiment de continuité donc c'est vraiment essentiel et donc c'est ces propriétés de cette mémoire qui ont guidé mon intérêt en tant que chercheur sur la mémoire tout au long de ces années en effet beaucoup d'études montrent bien qu'il y a dans le sentiment d'identité que l'on peut se créer notamment donc dans les traits de personnalité donc une extraction finalement de toutes ces petites expériences ponctuelles et phénoménologiques vers l'idée que nous avons d'être caractérisés par tel ou tel aspect mais en même temps ce prisme de ces traits de personnalité et bien nous guide également pour capter les nouvelles informations et donc tout souvenir ou tout événement vécu est tout à fait personnel et guidé par ce prisme de notre sentiment d'identité il y a vraiment une interaction entre les deux et donc on peut à la fois essayer par exemple face à des patients qui auraient des troubles d'identité et bien de jouer justement sur le type de souvenir auquel ils peuvent avoir accès pour essayer de moduler leur sentiment d'identité donc en psychiatrie il y a cet aspect très intéressant de cette interaction entre la mémoire et le sentiment d'identité alors cette mémoire comme je vous le disais elle est très fragile et donc là on m'a demandé de vous parler plus de l'adolescence mais je m'inscris dans une perspective lifespan et par ailleurs j'ai vraiment commencé mon intérêt pour la recherche plutôt du côté du vieillissement et donc finalement je remonte le temps vers maintenant plus aussi les enfants et les adolescents donc justement si on parle de cette période assez cruciale donc l'adolescence c'est particulièrement intéressant je n'ai pas présenté les travaux que j'ai fait sur la mémoire n'utilisant pas la réalité virtuelle mais on sait que à cette période-là finalement la mémoire autobiographique est en plein mouvement elle se reconstruit les aspects épisodiques vont commencer à s'associer à des états de conscience que l'on va appeler autonomes éthiques et donc tout cela va moduler aussi ce sentiment d'identité donc cette période-là est particulièrement intéressante également sur le lien entre mémoire et identité donc en fin de compte quand on s'inscrit dans une démarche de recherche et en même temps quand on est aussi intéressé par la neuropsychologie on veut s'intéresser à comment mesurer le plus finement possible un système ici le système de mémoire épisodique comment l'entraîner l'améliorer l'optimiser et comment le rééduquer lorsque ce système est dégradé donc justement cette question que je me suis posée elle est venue de ça de cette observation un peu triste que nous avons une définition formidable d'un système qui est la mémoire épisodique mais que finalement lorsqu'on regarde les outils standards et bien ils sont très pauvres puisque en général on va proposer au sujet ou au patient d'apprendre des listes d'items soit des mots soit des images éventuellement des visages des images un peu plus complexes mais on voit bien que souvent on passe à côté d'un diagnostic précoce et de forme prodromale de pathologie donc il y a des choses qui manquent dans ce genre d'évaluation alors on pourrait essayer de les améliorer en tant qu'outils standards d'ordinateur ou autre mais on pourrait aussi s'intéresser quel serait donc l'apport des nouvelles technologies pour essayer d'améliorer cette évaluation cet entraînement et cette récupération et donc si on parle de la mémoire épisodique il faut au moins avoir des situations plus riches et diversifiées avoir vraiment une mémoire personnelle donc capter la référence à soi également on parle du self et donc le self c'est pas que le cerveau c'est l'entièreté donc également un corps les émotions associées un contexte donc dans quelle situation intervient l'encodage ou la récupération en mémoire généralement quand on parle de mémoire nous tous à part lorsqu'on veut vraiment apprendre quelque chose l'encodage il est incident guidé par justement notre identité et puis souvent on s'inscrit dans un délai de rétention très long donc à cela je me suis posé la question il y a une dizaine d'années à peu près sur l'intérêt de la réalité virtuelle pour essayer de mieux donc je vais un petit peu reprendre mais je vais comme je considère vous connaissez un peu tous mais quand même voir les propriétés qui m'ont intéressée dans la réalité virtuelle pour après guider mes recherches donc je vous dis seulement qu'en effet il y a des mots-clés dans la réalité virtuelle on l'a dit ça permet vraiment d'immerger un individu et de lui proposer des environnements virtuels qui peuvent être complètement imaginaires ou qui simulent le réel et dans lequel il va interagir d'une manière voilà on va voir avec des degrés très différents mais disons avec une interaction sensorimotrice par l'intermédiaire d'artefacts informatisés donc l'idée de cette immersion c'est qu'elle est multisensorielle donc c'est ça sa richesse puisqu'elle peut susciter donc des expériences de présence et aussi des effets émotionnels donc les mots-clés comme on l'a dit l'immersion et l'interaction donc qui est vraiment guidé par l'espace de feedback un peu sensoriel et donc qui peuvent être plus ou moins élaborés et puis cette interaction où il faut aussi se poser la question vis-à-vis du patient que l'on veut donc étudier ou à qui on veut proposer des méthodes quelle va être pour lui une méthode d'action et donc d'interaction avec l'environnement virtuel qui est écologique pour lui et donc on verra qu'en fonction des âges c'est pas toujours la même chose par exemple si on fait une personne âgée et bien on va peut-être pas lui proposer éventuellement toujours les casques par exemple parce que peut-être que d'autres aspects sont plus intéressants ou même chez l'enfant vous le savez certainement qu'en deçà de 12 ans normalement on ne doit pas proposer de port du casque d'une manière fréquente et habituelle aux enfants donc il faut un petit peu revenir là-dessus puisque c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des casques mais lorsqu'on fait en fin de compte de la neuropsychologie on a un prisme d'utilisation de ce que l'on dit dispositif virtuel beaucoup plus large puisque finalement on peut quand même susciter un sentiment de présence et c'est quand même ça le mot clé pour que ça marche avec des variabilités assez importantes selon deux axes l'axe d'interaction avec l'environnement donc la stimulation l'importance de la stimulation proprioceptive mais également la stimulation visuelle extéroceptive donc le type d'environnement que l'on va proposer et tout cela je vous ai classé un petit peu certaines méthodologies dispositives donc ça va de l'ordinateur nous on utilise aussi l'ordinateur et ça marche très bien si l'environnement est très écologique et qu'on propose je ne sais pas un joystick ou un volant de voiture que l'on va acheter dans un magasin de jeux et bien ça peut marcher très bien pour donc avoir ce sentiment de présence donc il faut voir que quand on parle de réalité virtuelle c'est quand même beaucoup plus large que uniquement parler du casque et ça marche quand même voilà il faut quand même garder cette idée là donc je vais revenir sur trois points importants qui ont guidé mon intérêt pour la réalité virtuelle dans l'étude de la mémoire humaine mon premier intérêt et c'est là dessus où j'ai surtout on va dire le plus publié jusqu'à maintenant c'était l'intérêt d'avoir de tester la mémoire ou de la réhabiliter dans un contexte écologique c'est à dire un contexte qui ressemble à la vie quotidienne des personnes et notamment des patients avec l'idée qu'on aura des outils beaucoup plus proches de l'expression et de la plainte nésique dans la vie quotidienne aussi ce qui m'intéresse et de plus en plus c'est cette possibilité en immergeant quelqu'un en réalité virtuelle d'avoir un enregistrement online de son comportement et donc de traquer la mémorisation à partir même de l'encodage deuxième point très important c'est en tout cas nous en commission on parle beaucoup de mouvements de la commission incarnée c'est à dire le fait de remettre bien le corps au centre de la commission et donc ça il est vrai que là il y a une justification théorique en plus de seulement écologique à la réalité virtuelle pour redonner l'intérêt justement de s'intéresser à l'impact du corps du mouvement dans la mémorisation par exemple mais de la collection en général autrement dit le troisième point aussi c'est l'identité donc je reviens un peu là dessus et donc là c'est mes études plus récentes en effet on peut très bien très facilement s'incarner dans l'autre dans une image de soi et donc se mettre à la place d'autrui donc ça nous va vers la représentation de soi mais la représentation d'autrui donc c'est des choses très intéressantes sur la mémoire et puis aussi la flexibilité des points de vue je peux avoir plein de points de vue différents et de voir un même objet de points de vue différents et donc ça c'est aussi très intéressant d'une part parce que ça suscite une flexibilité mentale et cognitive donc ça permet d'avoir une technique assez simple pour stimuler ce type de comportement chez les sujets et en plus ça permet également d'étudier certains phénomènes très intéressants de la mémoire notamment épisodique qui est l'incorporation c'est à dire vivre les choses à la première personne est-ce que c'est vraiment crucial ou est-ce que finalement on peut très bien avoir une mémoire épisodique de points de vue différents donc je vais reprendre ces points donc validité écologique en cognition c'est pas nouveau nous avons Nesser dès les années 70 qui est considéré comme un des pères de la psychologie cognitive et qui nous dit il faut sortir du laboratoire si on veut avoir et bien des expériences qui vont être plus larges que seulement décrire des petits phénomènes ponctuels et donc il prône vraiment d'aller vers la nature d'aller vers l'expression comportementale cognitive dans son milieu naturel donc ce qui est bien c'est que la réalité virtuelle il existe certains papiers qui montrent alors bien que les éléments de preuve ne sont pas encore tout à fait probants comme on aimerait mais néanmoins lorsqu'on compare certains modes de présentation il semble que la réalité virtuelle a un gain un plus par rapport au fait qu'elle peut avoir une validité écologique élevée d'autant plus si l'environnement simule les activités de la vie quotidienne ou la réalité mais en plus un contrôle expérimental beaucoup plus facile à réaliser que dans une situation on va dire complètement écologique où c'est difficile pour un chercheur de tout maîtriser donc également dans la réhabilitation quelques papiers montrent que lorsque l'on réhabilite un comportement en réalité virtuelle il y a un vrai transfert dans la vie quotidienne tandis qu'on ne voit pas ou très peu cela lorsqu'on essaye de réhabiliter avec d'autres types d'outils alors là c'est seulement pour vous montrer des éléments de preuve donc c'est une étude qu'on a réalisée dans mon laboratoire on a comparé alors je pense que j'ai perdu tout ah non peut-être pas on a comparé une promenade donc dans la gare SNCF Saint-Michel en réalité virtuelle versus dans la vraie gare et donc la tâche était de trouver son chemin et si vous connaissez la gare RER Saint-Michel c'est très difficile de s'y retrouver donc nous avions des enregistrements subjectifs objectifs en termes de mémoire et implicites donc en termes de mesures physiologiques c'était la réponse électrodermale et donc l'intérêt c'était de voir si on pouvait vraiment dire qu'il y a similitude comportementale entre les deux donc d'un point de vue de la mémoire on a tout à fait trouvé la même chose entre l'environnement virtuel et la mémorisation dans l'environnement réel puisque si vous comparez donc les deux donc alors il y a violet ou violet clair parce que nous avons aussi comparé des habitués de la station Saint-Michel et des novices c'est-à-dire des gens qui ne connaissaient pas donc on a aussi introduit une variable d'expertise et puis donc la réponse électrodermale tout au long de ce chemin il y avait différentes périodes et notamment une période assez stressante où c'est là que les gens se perdent et n'arrivent pas à trouver le bon chemin et on voit qu'en réalité virtuelle ou dans la version donc réelle et bien on a au même moment le fait que les novices ont un pic de stress et donc ont un pic de réponse électrodermale et on le trouve exactement au même moment et exactement statistiquement comparable donc ça pour nous c'est quand même un élément de preuve montrant bien qu'on a un intérêt d'étudier les comportements en réalité virtuelle qui s'approchent beaucoup de donc du réel on n'est pas le seul les seuls à le dire là on l'a testé expérimentalement mais déjà les psychiatres notamment ont bien montré que les réactions comportementales par exemple ici paranoïaques en réalité virtuelle ou dans un environnement virtuel étaient les mêmes et donc ça c'est vraiment une des bases d'utiliser cela et actuellement que ce soit dans les addictions ou dans tout ce qu'on appelle la cyberthérapie c'est vraiment un des arguments pour montrer que on a tout intérêt d'utiliser la réalité virtuelle alors deuxième point c'est la cognition incarnée donc à la fois la cognition est située dans un contexte et elle est donc dans un elle est ancrée dans un corps et elle émerge des interactions entre ce corps et ce contexte donc c'est vrai comme je vous le disais que la réalité virtuelle est un moyen technique particulièrement intéressant pour pouvoir donc tester ces interactions alors quand on parle d'embodiment il y a finalement trois éléments importants dont on peut parler c'est le point de vue donc ce que les anglais disent le self location l'embodiment en tant que tel donc l'idée d'avoir vraiment un corps d'être incorporé dans son corps et puis aussi le sens de contrôler donc l'agentivité donc tout cela si c'est bien synchronique entre le réel et le virtuel ça va nous vraiment nous donner un sentiment de présence tout à fait fort d'y être alors l'un des premiers qui a voulu tester ça ce sont les laboratoires qui donc ont beaucoup travaillé sur le self et notamment sur l'illusion visotactile donc vous la connaissez je pense tous la main en caoutchouc et ils ont montré les premiers donc notamment le labo de Slater à Barcelone que nous avions la même illusion donc de la main en caoutchouc je n'aurai pas le temps de vous la décrire mais si vous voulez me poser des questions après je vous décrireai mieux donc l'idée c'est de s'incorporer dans la main en caoutchouc de penser que elle nous appartient vraiment et ici en réalité virtuelle l'avatar le bras avatoire à un moment donné lorsqu'il est stimulé synchroniquement à l'extérieur donc le vrai bras et sa version virtuelle lorsque cette stimulation est très synchronique au bout d'un certain temps le sujet est persuadé que son avatar de bras est bien son avatar son bras réel donc ça a été énormément utilisé donc dans notamment la psychiatrie puisque comme ça on a pu vraiment essayer jouer sur des thématiques de troubles de schémas corporels ou de troubles également sociaux en utilisant justement le fait de pouvoir incorporer un sujet dans un monde réel dans une version virtuelle auquel il l'adhère et il y croit complètement alors oui justement là je vous ai mis quelques images d'environnement qui ne sont pas de mon labo mais qui sont vraiment utilisées dans différents services cliniques pour justement utiliser cette propriété de l'embodyment pour tester et réhabiliter différents types de pathologies en psychiatrie alors le dernier c'est l'identité et le référentiel donc vous connaissez je suppose l'effet Proteus qui fait que spontanément on va s'identifier aux représentations stéréotypées que peut représenter un avatar et donc ça va moduler ça va activer nos schémas représentationnels dans le cerveau et donc on va moduler nos performances inconsciemment bien sûr moduler nos jugements inconsciemment et d'autant plus que vous utilisez des techniques d'embodyment en plus de cet effet là qui est psychologique cognitif et bien les sujets vont pouvoir avoir des performances modulées en fonction de leur incarnation dans tel ou tel type donc là ici c'était une étude où on a regardé l'inventivité de sujets et donc on voit que ceux qui se sont incarnés dans des inventeurs des avatars inventeurs et bien étaient plus inventifs notamment sur des solutions techniques les autres étaient inventifs mais uniquement sur des méthodes plutôt des donc l'intérêt personnel donc il y a également le point de vue donc je vais finir parce que je voudrais avoir le temps de vous donner quelques études qu'on a faites donc pour ce faire nous avons créé depuis quelques années une plateforme de réalité virtuelle qui s'appelle Virtualia où dans cette plateforme donc normalement les choses voilà donc nous avons donc tout ce qu'il faut pour immerger les personnes dans donc des environnements virtuels donc ça commence par la création d'environnement de travailler sur le type d'interaction et d'immersion le mieux puis après d'aller proposer des collaborations avec des services cliniques pour pouvoir donc soit mesurer soit réhabiliter certains espèces mais là je vais parler surtout de la mémoire donc nous avons élaboré un paradigme de mémoire épisodique et c'est celui-là que nous avons validé alors on parle de validation c'est peut-être un gros mot mais en tout cas on l'a appliqué dans vraiment beaucoup de sujets de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge donc très avancé dans plein de pathologies à la fois en psychiatrie et en neurologie le principe est le suivant c'est d'être immergé dans un environnement pas forcément avec un casque ça peut être très bien avec un écran d'ordinateur et un joystick et également après de demander au sujet tout ce qu'il a vu de saillant où il l'a vu quand il l'a vu comment il l'a vu quel détail et de calculer un score de binding le score de binding est une mesure assez pure de la mémoire épisodique et très hippocampo-dépendante donc particulièrement intéressant pour nous donc chez l'enfant puisqu'on m'a demandé ici de parler plus de l'enfant et de l'adolescent donc nous l'avons proposé à des enfants donc au moyen d'ordinateur et donc d'un joystick de se balader dans une ville virtuelle et de nous rapporter tous les éléments saillants alors nous avons comparé ça avec un outil standard qui était aussi visuel et qui permettait aussi de tester et bien des éléments associatifs donc voici un peu un diapo parlante vous avez l'évolution donc des performances de 6 ans à l'âge adulte avec la version virtuelle de mémoire épisodique et vous avez donc et bien la version d'accord la version donc standard donc nous l'avons proposé à plusieurs pathologies donc là ce qui nous a intéressé à cette époque c'était la finesse de cette mesure en virtuel qui permettait de détecter des troubles qui étaient par exemple présents dans le comportement ou les apprentissages scolaires mais qui n'étaient pas détectés par des outils standards et donc je finirai si vous m'accordez une minute j'ai le droit merci beaucoup les effets de référence à soi donc pour ceux qui connaissent c'est le fait que quand vous référez une information à vous même d'un point de vue narratif mais également d'un point de vue on va dire corporel phénoménologique et bien vous mémorisez beaucoup mieux cette information et donc nous les avons testé cet effet là pour après l'appliquer notamment chez nous sommes en train de le faire à la salle pétrière chez les patients donc adolescents avec ultra haut risque de psychose le fait de voir de manipuler le point de vue donc première personne troisième personne et le fait que le contexte soit autobiographique donc une self-référence narrative ou non donc c'était le quartier latin et les gens étaient soit des habitants du quartier latin soit ils ne le connaissaient pas et donc nous avons montré même chez les adolescents que quand on est vraiment en self que ce soit donc autobiographique ou première personne et bien on améliore nos capacités de binding d'où l'idée de manipuler cela pour essayer d'améliorer les liens entre mémoires épisodiques et dernière chose j'abuse excusez-moi mais après c'est le repas donc donc l'embodyment comme je vous disais je vais vous montrer une petite bande voilà comment on fait aussi donc là il s'agit avant de faire naviguer les sujets de les incarner dans leur avatar donc c'est des techniques de synchronie donc là la personne et bien on commence à lui montrer que quand elle bouge l'avatar bouge en miroir et après on va faire une technique et bien vraiment de stimulation visio-tactile donc en synchronie c'est à dire qu'un autre avatar va stimuler le bras de ce premier avatar et tandis que à l'extérieur un expérimentateur va stimuler le bras à la fin lorsque l'avatar est stimulé par l'autre avatar et bien le sujet à l'extérieur a l'impression qu'on est en train de le toucher c'est assez impressionnant et ça marche vraiment sur tout le monde donc je passe tout ça pour vous dire que nous avons donc comparé donc différents niveaux d'embodyment pour l'incarnation dans des environnements et donc on a vu que ça jouait sur le sentiment de présence plus vous êtes incarné dans l'avatar plus votre sentiment d'être présent dans l'environnement et bien est fort plus vous avez le sentiment d'être vraiment fortement incarné et donc nous ce qui nous a intéressé c'est que joliment on a montré que les capacités de binding épisodique et bien dégraissaient en fonction de la pauvreté du niveau d'embodyment et que plus on était incarné plus on était capable d'encoder et bien tous les détails sensoriels contextuels qui caractérisent la mémoire épisodique joliment c'est en concordance avec un papier de l'équipe de Harrison qui avait montré aussi que en mimant une sortie du corps dans un environnement virtuel avec un casque et bien les gens étaient moins capables de rapporter tous les détails de la scène vécue s'ils l'avaient vécue dans le casque d'un point de vue à l'extérieur d'eux-mêmes et c'était corrélé à l'activation de l'hippocampe donc l'idée c'est d'utiliser toutes ces techniques pour pouvoir maintenant et bien que l'on a validé le fait que ça marche d'un point de vue des effets d'optimisation de pouvoir manipuler cela pour pouvoir réhabiliter donc des enfants des adolescents et bien sûr des adultes qui auraient des troubles de l'interaction mémoire et sentiments d'identité j'abuse vraiment et donc là l'étude multicentrique pour incorporer plus de 100 patients parce qu'on a parlé ici des problèmes de validité de ce que l'on fait et bien on l'a fait donc chez des jeunes schizophrènes donc en les réhabilitant dans des environnements et donc on a publié des premiers résultats pilotes avec l'équipe donc de Marie-Odile Krebs à la salle pétrière et donc là on est en train d'essayer de valider sur donc cette étude multicentrique voilà je vous remercie je vous laisse seulement cette dernière slide mais je ne vais pas la commenter et je vous remercie beaucoup merci beaucoup à ce qu'elle pour cette exposée passionnante désolé à tous les trois de vous avoir coupé et de ne pas vous avoir laissé terminer on va faire passer des micros dans la salle pour ceux qui ont des questions n'hésitez pas on a un petit peu de temps avant la pause en tout cas juste pour dire un petit quelque chose sur ce que vous avez dit c'est vraiment super intéressant parce que ça pose énormément de questions pour l'avenir aussi bien sur l'intérêt de ces thérapies et de tout ce qu'on va pouvoir en faire mais également pour ce que ça pourra mettre en place aussi bien du côté du jeu vidéo avec toute l'importance donnée bientôt aux capteurs et émetteurs haptiques sur les manettes et également du côté un peu en fantasmé aujourd'hui mais du transhumain je pense à l'épisode de Black Mirror où ils ont une puce qui leur permet de sauvegarder tout ce qu'ils voient aussi donc toute cette question de la mémoire enfin un exposé qui nous fait penser aussi bien à maintenant mais surtout beaucoup après aussi alors est-ce que vous avez des questions ? ah oui une question bon il va falloir parler fort du coup voilà je parle fort ah ça marche ah ça marche donc oui pour moi monsieur Tony donc quand vous avez évoqué l'enfant qui apprend avec un robot vous avez présenté sur l'écran deux situations l'enfant face à un robot réel en en haut et l'enfant face à un robot virtuel qu'on voit synchrone dans les mouvements mais ces deux situations renvoient à deux choses très différentes la relation au robot c'est un autrui c'est une machine mais un autrui quand même mais la situation face à l'écran c'est un double c'est un alter ego c'est le miroir donc quelles implications de ces deux situations ? alors en pratique pourquoi je montre la vidéo en fait l'aspect virtuel il nous sert plus à le développer en réalité c'est des choses très très concrètes sur le développement même mais on ne l'utilise pas en face des enfants on n'utilise jamais le virtuel justement parce que dans nos premières expériences ça ne marchait pas très bien et notamment pour le mouvement parce que quand on commence à faire des gestes on a besoin de la 3D de l'aspect physique et de la taille donc la vidéo c'est surtout parce que je n'ai pas envie de montrer des enfants avec les robots enfin c'est surtout ça mais c'est vrai que c'est une question qu'on a abordée assez rapidement on s'était dit mais pourquoi mais c'est une question qui est très récurrente pourquoi vous avez besoin de robots pour faire ce genre de tâches ça peut être l'écriture ça peut être parce que très souvent on peut avoir la tablette on pourrait faire des choses surtout que ça coûte moins cher finalement de pouvoir le faire nous on est pas déjà on est déjà plus dans l'investigation donc c'est peut-être différent parce qu'on cherche pas un marché à faire un vrai produit on cherche plutôt à comprendre donc on n'est pas dans ces questions là mais le virtuel oui pour certains aspects ça peut l'être intéressant mais dans cet aspect là de mouvement par exemple dans l'attention conjointe on a fait la même chose en virtuel on avait une vraie force dans un signal plus simple moins riche peut-être mais physique alors on a le temps pour une dernière question ah donc au fond on va peut-être demander à monsieur parce qu'il y a déjà eu une question de face tout à l'heure ah attendez il y a le micro qui arrive du coup parce qu'on ne s'entend pas très bien d'ici oui comment vous parlez des facteurs de risque sur le plan technique oui c'est le cyber malaise c'est dès lors que le temps réel n'est pas parfait ou que vous n'avez pas bien pensé l'adéquation réelle virtuelle et bien il y a des problèmes mais sinon des facteurs de risque ça dépasse largement le cyber malaise il y a plein d'éléments enfin on est dans une commission aussi intéressante et donc il y a plein de choses qu'on ne connait pas donc le temps maximum pour porter des casques par exemple les répercussions sur le développement d'un cerveau et puis même le contenu aussi parce que là on n'en parle pas mais là c'est des contenus assez écologiques mais si on est confronté à d'autres types de contenus sachant qu'il y a une adéquation physiologique entre vivre l'expérience réelle et la vraie expérience en virtuel on pourrait susciter des crises cardiaques par exemple si quelqu'un on le fait se jeter d'un immeuble donc tout ça il faut y penser voilà et donc avoir des règles éthiques et bien d'utilisation voilà donc c'est en ça où j'ai pas eu le temps d'en parler parce que j'avais trop de choses mais il faut savoir aussi quand même qu'il y a ce bémol à tenir compte dans la réalité virtuelle et bien à nouveau merci beaucoup à vos appels chez toi Rémi Pottier et Pascal Cholenault et je vous souhaite un très bon appétit merci merci à tous 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 Sous-titrage ST' 501